Un mois, c'est désormais le délai maximum pour garder les corps dans les morgues au Bénin. C'est une très bonne décision, puisque quand tu as un décès et le corps, il ne faut pas garder le corps à la morgue pendant des années. Chez moi, les 30 jours, c'est encore beaucoup. Il faut réduire ça encore à deux semaines ou plus. On dit que la vie est chère au Bénin, tout est cher, tout est ceci. Mais le cadavre, on mettait le cadavre dans les morgues pendant 5 mois, 6 mois, 3 mois. On amasse cet argent, on perd cet argent. Après l'enterrement, c'est des fêtes grandioses. Mais on dit à la fin, mais comme là, on disait, où est-ce qu'on trouve l'argent pour ces trucs-là ? Suivons, prenons l'exemple de nos frères musulmans, vous mourez aujourd'hui. En même temps, dans la journée, on vous enterre, puis c'est terminé. On fait quoi avec le cadavre ? Finissons avec ce genre de trucs-là. 30 jours, c'est même trop. C'est trop, c'est trop. Vous allez dans les morgues, c'est plein. Tous les jours que tu fais, il y a enterrement. Tout, et c'est devenu une fête, c'est que la libération n'existe même plus. C'est maintenant, c'est la finition, c'est maintenant des sorties pour les chansons. On dit, ah, aujourd'hui, j'ai besoin de voir quelqu'un avec près de 3 à 4 enveloppes d'enterrement. Je vais à Lada, je vais à Ouida, je vais à Porte-Nobo, et tous les week-ends, c'est ça. Et on dit, la vie coûte chère, la vie coûte chère. Finissons avec ce genre de trucs. Et quand vous mourez, on vous enterre, point. Est-ce que le gouvernement qui fixe le délai des corps à la morgue a réduit le coût que les familles éplorées doivent payer ? Cette nouvelle réglementation du secteur des pompes funèbres exige le retrait des corps ayant longtemps séjourné dans les morgues avant le 30 juillet 2024. Ce nouveau décret vise à apporter des améliorations significatives dans la gestion des morgues et services funéraires au Bénin.